Mais alors, dites, hein ? Où sont vos sabots, vos lunettes ? Le faux nez, la moustache ? Ben non, de Dieu, mais c'est pas vrai. Même pas habillé comme il faut. Mais c'est quoi, cette histoire ? Vous êtes venu ici pour faire les vies grampées ou pour faire du sport ? Et toi, arrête, arrête ta musique, s'il te plaît. Allez, c'est tout. Bon, alors là, il faut qu'on parle. Je vais m'asseoir. Vous, vous restez debout, hein ? C'est pas moi le sportif ici, c'est vous. C'est mieux pour votre santé, chacun la sienne. Ça vous fera du bien à vos jambes, à vos pieds. Tiche de mes pieds, gonfle à cause de ces sabots. Après 30 ans, pas moyen de m'habituer. Vous voulez bien me tenir la chandelle ? Ouais ? Allez. Au moins, vous ferez quelque chose d'utile au lieu de rester là, m'écouter. Et, hé, attention à la chandelle, hein. Ok ? La faites pas tomber, hein. Ça porte malheur pour le reste de l'année. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. C'est le touriste quand même. Mais vous êtes de Carnier ou quoi ? Hein ? Ici à Morland, oui, on dit que les gens de Carnier sont un petit peu zin, zin, des races coursives. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien, merci de m'avoir tenu la chandelle. Alors, je me présente, je m'appelle Georges. Georges Delatouré. Ça fait 30 ans que je fais les Vies Grands P. 30 ans, vous vous rendez compte ? Je vois bien que vous n'y comprenez rien à ce que je viens de dire. Alors, je vais répéter doucement. Vies Grands P. Compris ? Les vieux grands-pères, nom de Dieu, les vieux grands-pères. Ça va ? C'est ça que ça veut dire, les vieux grands-pères, les Vies Grands P. Mais faut-on vous expliquer ou quoi ? Vous êtes de Mont-Saint-Falde-Gaude ? Ici à Mont-Lan-Ouay, et les Djadou-Monts, on me dit aussi qu'ils ont un petit peu bon, ça. Alors, le monument là-bas nous est dédié à tous les vieux grands-pères. Et toi là ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu penses que tu es en vacances ? Il est bien payé, vous savez. Et après, il y a encore les shops. C'est pas rien pour une journée. À la fin, il n'a même plus besoin de souffler sur la clarinette. Elle joue toute seule. Pas vrai, mon ami ? Les Vies Grands P sortent une semaine avant le carnaval. Le type qui a inventé ça, c'est un génie. Un génie, je vous dis. Il devrait recevoir le prix Nobel. Quelle belle idée de sortir pendant la nuit habillé comme des vieux pépères avec une chandelle à la main et de se mettre à faire des bêtises ? C'est un génie, c'est un vrai génie. Il n'y a qu'à Morlan, oui. Qu'on peut trouver des génies pareils. Écoutez, vous savez qui a été à l'exposition universelle de 58 à Bruxelles ? Allez, faut pas chercher dans Wikipédia. C'est nous, là. Ha, ha, non, Dieu. On a skaté le baraque. Je vous jure, même le roi Baudouin a chaussé des sabots et s'est mis à danser comme un gamin. Mais c'est la vérité. Alors, la prochaine fois, notez, s'il vous plaît, prenez un petit bout de papier et un bique. On n'est pas de bique, c'est pas possible. On n'est même pas un bique. Bon, il faudra porter des lunettes, un faunet, une moustache, des sabots, des caleçons longs, une chemise blanche et un bonnet de nuit blanc. Et surtout, ne pas oublier la chandelle. OK ? Il ne faut pas donner sa chandelle, il n'y en a qu'une. Deux ailes à chandelle. Ce n'est pas vrai.